Bonjour à tous et merci Patricia pour des mots très éclaireurs et gentils. Pour ouvrir ce colloque, ce qui n'est pas une tâche très facile ou évidente, je me propose d'établir quand même une sorte de terrain commun. Enfin, il y aura certainement des choses dans mon propos que vous connaissez parfois, mais comme son père travaillait sur l'histoire de l'art, l'archéologie, l'anthropologie, s'inspirait beaucoup de linguistes ou de biologistes, je crois qu'il faut quand même donner une sorte de panorama de cette connaissance et de ce que ces jours parisiens lui ont apporté pour que tout le monde présent dans notre colloque partage un peu les mêmes connaissances. Et la question qu'il faut d'abord adresser, je pense, c'est que pourquoi organiser maintenant un colloque sur Saint-Père à Paris, probablement pour la première fois, je pense, et en partenariat avec des institutions aussi diverses que le musée d'Orsay, l'INHSA, le Centre de l'Histoire de l'Art, l'EHSS ou l'Université de l'Aide. En deux mots, c'est parce que nous croyons que Saint-Père a d'importance primaire pour comprendre ce problème si caractéristique du XIXe siècle, le problème que pose la naissance de l'art industriel aux artistes comme aux critiques ou historiens d'art comme aux musées, mais aussi parce que la pensée de Saint-Père, ce projet pour une étude universelle de l'artefact, pour une nouvelle muséologie qui intègre non seulement les beaux-arts, mais toute la culture matérielle, dans une envergure mondiale, et ses travaux sur le style, il pose des implications beaucoup plus vastes qui s'imposent à présent dans un monde globalisé et connecté, et d'une façon beaucoup plus évidente qu'au XIXe siècle. Sa nouveauté profonde peut se résumer en quatre points. D'abord, pour lui, l'architecture est un artefact, comme matériel ou technique, et sa représentation, et ce n'est plus exclusivement un des beaux-arts. Saint-Père choisit, en contraste avec Vitruve ou Alberti ou la tradition de la Renaissance qui conçoit l'architecture comme un art de dessin, de disegno, Saint-Père choisit un point de départ très différent, celui des formes primitives et fondatrices de la société et les quatre techniques nécessaires pour fabriquer ces formes, le textile et la tapisserie, le toit en bois et la charpente, la céramique, le terre-plein et la maçonnerie. Deuxième point, l'envergure mondiale de sa théorie et sa rupture avec l'idée que l'architecture grecque et romaine et le modèle théorique qu'elles ont produites soient le norme et l'idéal. Troisième point, il révolutionna le concept de style en unissant la définition traditionnelle de rhétorique de la représentation perjuasive d'un sujet en l'unissant avec un concept classifiqueur et biologique de transformation infinie de quatre motifs ou techniques primitives dans une conception dynamique de très longue durée. Et finalement, chez lui, l'architecture devient un fait anthropologique puisqu'elle naît dans les rites religieux et politiques. Et ce sont précisément les séjours parisiens qui ont permis à Saint-Père d'abord de devenir architecte et ensuite de prendre connaissance des innovations et des débats dans les nouveaux domaines scientifiques qui se dessinent dans les premiers décats du XIXe siècle, l'anthropologie, la biologie, l'évolutionnaire et la linguistique comparative. Par exemple, son projet pour une collection idéale et universelle de 1852 écrit pour le Crystal Palace à Londres propose une présentation systématique des rapports entre les techniques primitives et le développement culturel et sa muséographie. Comme Cuvier avait proposé une anatomie comparée fondée sur quatre embranchements, son père proposa une histoire culturelle des artefacts partant des quatre techniques primitives textile, charpente, maçonnerie, céramique. Le déroulement de ces quatre départements distincts devrait montrer, je cite, l'histoire, l'ethnographie et la philosophie de la culture. Et là, on trouve déjà les fondements de son livre sur le style, des styles, visés dans le climat intellectuel où vivait Saint-Père à Paris. Dans ma contribution, je propose de donner une esquisse assez rapide de ce séjour, et de leurs enjeux intellectuels et artistiques pour me concentrer dans un second temps sur la polychromie, un thème constant dans l'œuvre de Semper, de son premier livre jusqu'au discours final sur le style d'architecture de 1869, pour reconstruire une partie majeure mais assez mal étudiée de la généalogie intellectuelle et française du projet de Semper. Semper passa cinq périodes à Paris, des périodes assez longues en 1826 à 1827 et 1929 à 1830 et des séjours plus courts en 1838-19, 1849-1950 et 1855. Ce sont surtout les deux premiers séjours qui nous concernent aujourd'hui parce que c'est pendant cette période que Saint-Père étudia l'architecture avec Franz Christian Gaulle et le quatrième séjour en 1849-1950 parce qu'il avait alors l'occasion d'observer de très près le relief assyrien de Korsabat qui venait d'arriver au Louvre. Dans son premier séjour, après des études en mathématiques et en ingénierie en Allemagne, il s'inscrit dans l'atelier de Franz Christian Gaulle qui était arrivé à Paris en 1810 avec Jacques-Ignace Itterf et qui était admis à l'école de Beaux-Arts en 1811. Gaulle étudia avec Louis-Hippolyte-Lebas quitta l'école sans obtenir de prix et voyagea en Italie et ensuite en Égypte où il poussait jusqu'à la Nubie et publia les Antiquités de la Nubia au monument un édit des bords d'une île située entre la première et la seconde cataracte. Gaulle travaillait aussi à la complétion des ruines de Pompéi de François Mazois et il ouvra une école d'architectes à Paris surtout pour des Allemands. son père quitte à Paris en 1827 très déçu et revenait dans son foyer à Altona mais revenait à Paris en 1829 pour un deuxième séjour plus prolongé qui se place sous le signe de rapports entre architecture, archéologie et anatomies et anatomies comparées. Intrudit dans le salon d'Annette Valentin et fait la connaissance de Victor Hugo de Charles Nodier et obtient des introductions chez Cuvier le peintre Gérard et Alexander de Von Humboldt. Il fit des visites très fréquentes aux jardins des plantes et je cite « On observe comment la nature dans son progrès malgré sa variété et sa richesse imméasurables demeure très parcimoine dans ses formes et motifs fondamentaux. Et c'est là qu'on acquit son ambition de devenir le Cuvier non seulement de l'architecture mais de toute la culture matérielle humaine et de formuler un système comparatif pour comprendre et structurer toute l'histoire de l'humanité sous la base de quelques principes guidant la création et le développement des artefacts. Toute sa vie Saint-Père a gardé ses principes de Cuvier. L'évolution des formes est une évolution de motifs et de représentations déterminées par des raisons de fonction, besoins et culture mais pas comme chez Darwin d'adaptation et survie de circonstances de l'environnement. Et c'est donc à Paris dans les salons et au jardin des plantes que Saint-Père entrevit une conception nouvelle de l'histoire de l'ère comme une histoire de l'évolution des formes résultant du croisement de la biologie, de l'anthropologie et de la linguistique. Son quatrième séjour était causé par sa fuite de Dresde à la suite de la révolution de 48. Il vivait d'abord à Sèvres chez l'artiste Jules Ditterl qui l'introduit à Sèvres et chez Charles Blanc conservateur au Louvre et ce blanc qui lui donne accès aux espaces réservés du musée où se trouve le trésor assyrien et en particulier les reliefs de Korsabat. Ces nouvelles connaissances et ces nouvelles œuvres d'art nourrissent sont l'approche comparatiste très proche des travaux de Jules Ditterl ou de Charles Blanc ou d'Alexandre Bronnière à Sèvres ou d'Alexandre von Humboldt et de Cuvier pour la biologie. Quelques exemples. Cuvier est nommé au muséum après le départ de Bronnière pour Sèvres. Celui-là écrit un essai de classification naturelle des reptiles en 1805. Cuvier en même temps publie ses leçons d'anatomie comparées dans les mêmes années. Mais plus tard à Sèvres, Bronnière publie un traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur histoire, leurs pratiques et leurs théories en 1844 qui est très proche en méthode de l'ouvrage de Cuvier de son propre traité sur les reptiles. Et Charles Blanc ne tarde pas à donner un cours à l'École centrale d'architecture sur l'histoire comparée de l'architecture en 1851. Et en fait, dans les années 1800-1840, une transformation profonde révolutionna l'étude de l'histoire de l'art à Paris. Elle se transformait d'une discipline classiciste, élitiste et esthétisante pour jeter les premiers fondements d'une approche mondiale technique et anthropologique. Le noyau de cette transformation, à mon avis, est formé par les travaux sur la polychromie et le rôle de la représentation dans la naissance de l'art d'Antoine Chrysostom, quatre mères de Quincy, un des rares auteurs cités avec une certaine bienveillance par Saint-Père, mais dont la réputation souffre aujourd'hui encore d'un éclairage assez limité. Le Jupiter olympien de quatre mères, publié en 1840, mais écrit dix ans plus tôt, est la première étude à soutenir la thèse de l'usage de la polychromie dans l'art grec et romain comme partout dans le bassin méditerranéen. Dans une rupture radicale avec Winckelmann ou l'esthétique de Kant, quatre mères mettent en question l'autonomie de l'art comme Saint-Père trente ans plus tard. La sculpture grecque, par conséquence, ne fut pas l'expression de la créativité autonome humaine ou de la beauté pure. Ce n'est pas la théorie d'un réteur qui a produit l'éloquence, écrit quatre mères, et la poésie ne serait jamais née du seul désir de flatter le goût des hommes instruits. L'art de la sculpture fut l'art favori de la religion et le ministre le plus docile de ses volontés. L'usage des couleurs parmi les peuples premiers est inspiré par le désir d'approcher les effigies de divinité de leur modèle et non pas par un sens d'esthétique ou un désir artistique. Avant que l'homme devienne capable de dessiner des formes, les premiers idoles furent des coquilles, des pierres ou des objets trouvés. Le fétiche fut donc l'ancêtre de la statue. Et quand ces civilisations premières commença à faire de la statue vert, en Égypte ou Grèce ancienne ou dans la Polynésie du XIXe siècle, leur instinct leur força d'associer les formes et les couleurs parce que la couleur est un signe de vie pour ce peuple dit primitif. Cette tendance servit très bien la religion selon Quatre-mères. Les statues qui semblaient vivantes à cause de leur coloration exerçaient une emprise ou action très forte sur leurs fidèles et leur inspira un sens de la présence qui fut d'autant plus vive que la représentation de la vie fut simple. Saint-Père à son tour trente ans plus tard reprendra l'anecdote de Pline sur les Gaulois envahissant l'oracle de Delphes. Je cite Saint-Père « Ils furent saisis de frayeur à la vue de statues sur la terrasse et n'osèrent plus donner l'assaut. Comment une telle erreur eût-elle été possible sans une plus grande illusion que celle que nous attribuons ordinairement à la sculpture sans justement cette illusion de couleur ? » Pour Quatre-mères, le rapport évident entre sculpture et religion tient à la signification réelle des statues sacrées. Contrairement à Winkelmann, il ne croit pas que la statue verte grecque soit née de la pure créativité humaine ou du désir d'exalter la beauté et la grandeur de l'homme. Selon lui, l'idée moderne d'un art autonome ne pouvait pas se concevoir dans l'antiquité grecque. Je cite « Il n'est pas douteux que les simulacres dont je parle ont par-dessus tout la propriété d'imprimer dans l'âme crédule la multitude l'opinion et le sentiment de l'existence matériellement effective et local de la divinité sous une forme palpable et revêtue des attributs sensibles de la vie et de la réalité. L'emploi des matériaux identiques ou très semblables aux êtres représentés renforçait donc une autre tendance humaine, celle de confondre le signe ou la représentation avec ce qu'elle représente. Ce ne sont donc pas les dieux qui créent la religion mais l'art de la sculpture qui créa les dieux. Je cite « C'est par la propriété qu'on les signe de prendre la place des choses signifiées que l'art de la sculpture servit très activement la superstition en employant les moyens les plus capables de faire prendre l'échange aux spectateurs ignorants. Associé ainsi à la puissance théogonique, l'art ne reproduisait pas seulement mais il créait les dieux. Entre 1760 quand le président de Bross introduit le concept de fétichisme dans le discours occidental sur les arts et 1840 quand Quatremer publia son essai sur le polychromie du Jupiter olympien plusieurs changements majeurs furent donc opérés dans la pensée européenne sur les rapports entre la religion les arts et les origines de la culture. En premier lieu l'adoration des statues comme si elles seraient des divinités vivantes n'est plus considérée comme un problème théologique celui de l'égulatrie mais comme un trait universel de l'humanité et donc un fait ethnographique. En second lieu la relation entre l'image et l'être vivant qu'elle représente est centrale aux enquêtes dans les origines de la culture mais là aussi elle se transforme d'un problème théologique et sémiotique dans un problème anthropologique ou esthétique ou les deux à la fois. Mais quelle est la place de l'architecture dans ces changements profonds ? Une première publication de Quatre Mers nous permet de reconstruire le rôle de l'art de bâtir. Il avait soumis un essai sur l'architecture égyptienne au concours de l'Académie des inscriptions et belles lettres de 1785. L'Académie pose à la question quel fut l'état de l'architecture égyptienne et ce que les Grecs paraissent avoir emprunté. Il y avait deux textes et Quatre Mers emporta le prix. Son texte fut republié dans son dictionnaire d'architecture en 1788 mais aussi avec un titre différent en 1903 de l'architecture égyptienne considérée dans son origine ce principe et son goût et comparée sous le même rapport à l'architecture grec. A première vue, le traitement de Quatre Mers est très semblable et dérivatif à celui de Kirchner, Fischer von Erlach ou le britannique Pocock. Comme eux, il refusa à l'architecture égyptienne toute capacité d'évolution pour deux raisons. Cet art, comme tous les arts plastiques de l'Égypte, est né et demeura toujours très proche des hiéroglyphes et l'architecture est extrêmement proche de la religion, l'ennemi déclaré de tout changement en Égypte. Mais elle souffra aussi d'un autre défaut, celui de l'imitation défective. Je cite Quatre Mers « Le but de l'imitation n'est donc pas d'approcher de l'identité puisque son essence est d'être autre chose que la chose imitée. Là, en effet, où je crois par excès d'illusions ou de rapprochement voir la chose, je ne crois plus voir son image. Et là où je ne crois pas voir l'image d'une chose, je ne crois pas voir l'imitation. Donc, tout art ou tout mode d'imitation qui tend le plus possible à s'approcher de ce point de similitude qui ferait croire que l'image qu'il présente d'une chose et la chose elle-même tend aussi le plus possible à diminuer le plaisir d'imitation. » Fin de la citation. Cet essai sur l'architecture égyptienne présente donc l'esquisse d'une théorie sur le développement des arts conditionnés par d'abord la religion de la société et ensuite par les capacités artistiques de ces artistes. C'est une théorie assez simple qui manque une explication du développement ultérieur de la période égyptienne. Mais le séjour allemand de Quatre-mères pendant la terreur a changé tout cela. Il commença à lire Kant surtout sa critique du jugement et fut donc un des premiers français à en saisir la signification et le traité esthétique de l'école de Jena et surtout les frères Schlegel. Par conséquence, dans les années 1797-19, Quatre-mères ajouta le pouvoir de l'esprit humain aux circonstances matérielles, religieuses ou politiques des évolutions artistiques, sa capacité de concevoir des idées abstraites surtout. C'est-à-dire, il prend sa distance du modèle de Winckelmann pour former un modèle plutôt idéaliste dans lequel la vision de l'artiste combinée avec une virtuosité artistique croissante favorisée par une emprise décroissante de la religion sur la société devient la cause principale dans la création d'un art véritable, d'un beau art, de beau art. Dans les années 1850, Saint-Père aussi va identifier le pouvoir de l'architecture de transcender aux besoins utilitaires pour créer des symboles et des allégories comme le trait distinctif de l'œuvre d'art. Mais pendant ces mêmes années, Quatre-mères appris aussi les résultats récents des fouilles allemandes en Olympie et en Égypte où des traces claires de polychromie furent découvertes sur des statues datant de la période préclassique de 500 jusqu'à 400 avant Jésus-Christ. Mobilisant aussi des observations d'idoles et objets de culte étrusques ou exotiques pendant un visite au Mugeo Borgiano à Velletri en Italie, il commença à former une nouvelle théorie des origines de l'art qui intégra les résultats récents en archéologie, ethnographie ou esthétique allemande. Son essai sur le Jupiter en Olympien en fut le résultat qu'il lut d'abord à l'Académie de belles-lettres et inscriptions entre 1704 et 1712 et publia directement après la chute de Napoléon en 1714. Comme nous avons vu, Quatre-mères tiraient les conclusions ultimes de la critique religieuse des Lumières. La religion n'est pas la fondement de la culture et des arts, mais au contraire, la superstition mène au fétichisme dont la sculpture comme art n'acquit lentement. Mais le Jupiter Olympien annonce aussi une nouvelle manière de penser les origines de l'architecture et de l'art parce que Quatre-mères fut le premier à accepter la polychromie comme un fait anthropologique, aux origines de l'Égypte comme à l'époque classique à Athènes. Pour lui, la polychromie fait partie d'une tendance primaire à associer les formes avec les couleurs parce que la couleur incarnée est le signe principal de la vie. Elle devient ainsi l'essence d'une nouvelle approche de l'art qui relie les statuts du culte aux besoins religieux et politiques et non pas aux désirs esthétiques ou artistiques. Exactement comme Saint-Père le fera trente ans plus tard et le écrira dans ses remarques préliminaires sur la polychromie. Voilà donc les deux éléments constitutifs qui forment l'essence des tentatives du XIXe siècle de former une histoire mondiale de l'architecture, de l'art ou des artefacts, la polychromie et la représentation. Cette deuxième notion est fondamentale parce qu'elle fournit la clé pour une analyse universelle. Chez quatre mères, signaler la nature représentative d'une œuvre devient le signe d'une œuvre d'art, d'une valeur esthétique qui prévient le fétichisme ou l'idolâtrie et qui signale la possibilité d'une distance esthétique. Au XIXe siècle et surtout chez Semper mais aussi chez Abibarbo par exemple, la représentation est considérée surtout comme une représentation des quatre techniques originaires, des matériaux et des fonctions. Ce que dans Derchtil sera défini comme le Stoffwechsel, la transformation des matières. La structure de l'argument à mon avis demeure identique de quatre mères à Semper et même chez Barburg même si le contenu variable change. Et dans le temps qui me reste, oui, je voudrais dire quelques mots sur le débat sur la polychromie et le rôle de Semper là-dedans. En 1830, Semper partit en Italie. Il était beaucoup moins au fait du débat sur la polychromie que l'on a beaucoup pensé mais après des séjours à Rome, Naples, Pompéi et Sicile, il décida tout à coup de voyager en Grèce avec quelques amis. Et là, il devint le secrétaire du diplomate philologue et historien d'art Frédéric et d'Ordir qui était lié de très près avec les écrivains intellectuels allemands de son temps de Jean-Paul à Buttiger et de Heine à Thorvaldsen. Avec lui, Semper visita Epidaurus, Athènes, Égine et Afaria. Seulement à Athènes, il produisait plus de 200 dessins tous perdus, surtout du Parthenon où il découvrit que, je cite, les anciens non seulement peignaient l'intérieur de leur temple de la façon la plus élaborée, mais ils couvraient, ils bedeckten, aussi les extérieurs très richement. Le mœuvre le plus noble était habillé, becladé, des couleurs vives et brillantes. Même les bas-reliefs étaient peints. Voilà sa reconstruction du Parthenon. dans ses remarques préliminaires sur la polychromie publiée en 1834 à Altona en Allemagne, son premier livre, il essaie pour la première fois dans une longue série d'essais de reconstruire la genèse de la société humaine pour découvrir le système de la polychromie. Donc, chez lui, l'étude de la polychromie devient une façon de penser l'histoire de la culture matérielle de l'humanité. Les arts naissaient ensemble selon Semper quand les premiers hommes commençaient à décorer leurs abris primitifs parce que le jeu et l'ornement sont parmi les premiers besoins de l'humanité. En même temps, et là c'est encore l'ombre de quatre mers, naquit la religion. Les hommes peuplaient la terre avec des dieux formés par eux-mêmes. L'architecture unit tous ces arts et fut dès ses origines couvertes d'ornements brillants de couleurs et de matériaux lisants. Le désir pour l'ornement opulent n'est donc pas un signe de décadence mais un besoin de peuples primitifs, dits primitifs, nourrit de leur religion primitive et fétichiste, une autre ombre de quatre mers. L'architecture dorique selon Semper était la culmination de cette période. Je cite « Des motifs anciens et si on veut barbares, mais en particulier des motifs sanctifiés par leurs origines religieuses, étaient conçus naïvement mais élevés et enoblis par la perfection technique et des secrets enlevés à la nature. C'est la forme fondamentale de l'art grecque mais nous ne la connaissons point. Nous avons en effet pris pour un tout vivant ces restes de bâtiments d'une époque reculée réduits à l'état de squelettes et trouvés bons de les imiter telles que nous les avions découvertes. Il manque, bien évidemment, à ces copies faites d'après le mort, à ces masques de cire, l'originalité et la vie. » Et notez l'entassement de métaphores animistes que Semper utilise ici pour formuler son argument. Ce passage est aussi un des premiers indices d'une prise de conscience de ce que nous appellisons aujourd'hui, la matérialité de l'architecture. Et par contraste, je cite la vue traditionnelle et dématérialisante exprimée par Christian Ludwig Stieglitz. Les œuvres d'architecture reçoivent leur beauté en tant que forme belle qui est évoquée en architecture comme dans tous les beaux-arts par l'heure et la symétrie, le décorum et la proportion. Mais surtout, en suivant Vielle de Saint-Maur et ses lettres sur l'architecture de 1787, Semper raisonnait que les membres structureaux des temples antiques ne consistaient que les chauffeaux les plus simples sur lesquels des fleurs, animaux sacrifiés, guirlandes, instruments ou des armes étaient attachés. Ces objets étaient ensuite typifiés comme des symboles et devenaient partie des façades. Ils montrent, par exemple, comment le motif des filets de Perle ou Astragal s'est développé des cordons de l'âne et de la victime sacrifiée suspendues entre les colonnes en bois. qui se transforment d'abord en représentation mystique tracée et peint sur les parois, puis en bas-relief ou guirlandes sculptées et peintes et finalement dans l'Astragal transformé en filet de perles passe les entailles que l'on retrouve partout, par exemple dans le temple de Thésée sur l'acropole d'Athènes. Mais tandis que pour Vielle les temples anciens étaient des poèmes parlantes représentant les racines théologiques et culturelles de la culture, pour Saint-Père ce sort d'ornement était un exercice quasi théâtral déjà en 1830. Je cite « Les monuments étaient les échafaudages faits pour mettre ensemble ces éléments sur une scène commune ». Fin de la citation. Ici, pour la première fois, Saint-Père essaie de lier les origines de l'architude avec celles du théâtre. Les critiques contemporaines n'ont pas vu la présence cachée mais trahie par les références au Jupiter Olympien de Quatre-Mères de Quincy, la position culminante des bas de la fin du XVIIIe sur le rôle de la sculpture, l'hygloterie et le fétichisme dans les positions sur la polychromie de Saint-Père. En localisant les origines de la polychromie et sa signification dans les premières pratiques religieuses, Saint-Père transforme ce qui était conçu jusqu'alors comme un problème de dessin, de muséologie ou de pure archéologie dans un phénomène à dimension anthropologique voire ethnographique. Du même coup, il transforma l'étude de l'architecture antique grecque et romaine. Je cite « Dès lors que nous représentons l'art antique comme multicolore, alors apparaît son affinité avec l'art oriental et celui du Moyen Âge. Il nous semble sinon dénué de toute cohérence et inexplicable. L'art antique monochrome serait un phénomène privé de toute dérivation historique ne pouvant s'expliquer que par une complication soudaine d'abstraction philosophique chez les Grecs, abstraction qui n'apparurent en fait que plus tard. Donc la polychromie permet de donner une histoire, d'historiser l'histoire, le développement de l'architecture grecque et romaine. J'arrive à ma conclusion. De ce survol d'arbitre d'un séjour parisien de Saint-Père et de sa position dans le débat sur la polychromie, nous pouvons tirer un nombre de conclusions. Ce débat fourni avec ses origines dans l'anthropologie et la critique religieuse française du XVIIIe et son aboutissement dans le Jupiter olympien de Quatre Mères, le fondement de l'anthropologie de l'art ou plutôt de la culture matérielle que Semper présentera ensuite dans les quatre éléments et la théorie de l'architecture comparative pour culminer dans des styles enrichis de connaissances archéologiques inégalées à ce moment. Chez Quatre Mères, la sculpture est définie comme un phénomène religieux et politique qui naît comme statut de culte, comme fétiche auquel le fidèle attribue la vie et le pouvoir d'agir et qui seulement après une longue gestation présente des qualités artistiques ou esthétiques. C'est seulement que la sculpture signifie par son emploi de matériaux qu'il signale le caractère représentatif de l'œuvre qu'elle devient œuvre d'art. Deuxième point, ces deux éléments, l'art ou l'artefact comme fait anthropologique et l'importance cruciale de la représentation sont aussi centraux dans la pensée de Saint-Père. De ces remarques préliminaires jusqu'aux analyses du habillement et du masquage du beclaidum et masquillum dans le style, Quatre Mères est un des rares auteurs que Saint-Père cite avec enthousiasme. Mais dans les études saint-périennes jusqu'à présent, c'est seulement le visage néoclassiciste et académicien de Quatre Mères qui est reconnu et non pas ses idées antérieures sur les liens entre fétichisme et sculpture et la naissance difficile de beaux-arts comme art de représentation. Pourtant, la théorie des origines de l'architecture dans le culte dionysien d'Andershtil pose l'art comme un phénomène rituel ancré dans le fétichisme. À mon avis, les nombreux passages d'Andershtil où Saint-Père parle de matières animées et en fait le choix des métaphores dressées, habillées et masquées suggèrent déjà une tendance anthropomorphique assez forte ne doivent pas seulement être compris dans le contexte du stoffwechsel, du transformation des matériaux, mais aussi dans le contexte de l'anthropologie religieuse naissante française et son intérêt à observer à la fois la tendance fétichiste comme un trait humain universel et la capacité également universelle de représenter comme le moyen d'échapper au fétichisme. Dans ce sens, il y a un lien entre Warburg et Semper et leur ancêtre commun qu'à Mère de Quincy. Et c'est à Paris, dans un climat intellectuel où se rencontrent des biologistes classificateurs comme Cuvier, Humboldt et Brognières qui, après avoir écrit des traités sur la classification des reptiles, fera un exercice semblable pour la céramique où le linguiste rencontre les architectes et où le débat sur la polychromie est nourri de la tradition anthropologique française que Semper trouvera le premier élément de sa révolution profonde de l'histoire de l'architecture, de son dessin et de sa muséographie. Merci. Applaudissements Merci.